« Élevons nos pensées vers Dieu et demandons le concours des bons esprits pour que ce moment soit profitable à chacun. Il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes qui feront de grands prodiges et des choses étonnantes à séduire les élus-mêmes. » Ces paroles donnent le véritable sens du mot « prodige ». Dans l'acception théologique, les prodiges et les miracles sont des phénomènes exceptionnels, en dehors des lois de la nature. Les lois de la nature étant l'œuvre de Dieu seul, il peut sans doute y déroger si cela lui plaît. Mais le simple bon sens dit qu'il ne peut avoir donné à des êtres inférieurs et pervers un pouvoir égal au sien, et encore moins le droit de défaire ce qu'il a fait. Jésus ne peut avoir consacré un tel principe. Si donc, selon le sens que l'on attache à ces paroles, l'esprit du mal a le pouvoir de faire des prodiges tels que les élus-mêmes y soient trompés, il en résulterait que, pouvant faire ce que Dieu fait, les prodiges et les miracles ne sont pas le privilège exclusif des envoyés de Dieu, et ne prouvent rien, puisque rien ne distingue les miracles des saints des miracles du démon. Il faut donc chercher un sens plus rationnel à ces paroles. Aux yeux du vulgaire ignorant, tout phénomène dont la cause est inconnue passe pour surnaturel, merveilleux et miraculeux. La cause, une fois connue, on reconnaît que le phénomène, si extraordinaire qu'il paraisse, n'est autre chose que l'application d'une loi de nature. C'est ainsi que le cercle des faits surnaturels se rétrécit à mesure que c'est en celui de la science. De tout temps, des hommes ont exploité, au profit de leurs ambitions, de leurs intérêts et de leurs dominations, certaines connaissances qu'ils possédaient, afin de se donner le prestige d'un pouvoir soi-disant surhumain ou d'une prétendue mission divine. Ce sont là de faux Christ et de faux prophètes. La diffusion des lumières tue leur crédit. C'est pourquoi le nombre en diminue à mesure que les hommes s'éclairent. Le fait d'opérer ce qui, aux yeux de certaines gens, passe pour des prodiges, n'est donc point le signe d'une mission divine, puisqu'il peut résulter de connaissances que chacun peut acquérir ou de facultés organiques spéciales que le plus indigne peut posséder aussi bien que le plus digne. Le vrai prophète se reconnaît à des caractères plus sérieux et exclusivement moraux. Nous voici sur Terre, cherchant à comprendre ce que nous vivons. Nous nous accordons très souvent un grand crédit à ce qui est visible et ignorons ce qui ne l'est pas. Parfois même, ce qui est grandiose, dans les apparences, prend toute notre attention. C'est ainsi que beaucoup ici vont prendre l'ascendant sur une grande partie de nos frères. Certains cherchent à éblouir, à montrer combien ils savent et s'imposent aux autres. Parfois juste parce qu'ils savent bien parler, parce qu'ils ont une maîtrise du langage, de la gestuelle, et, avec autorité, imposent à l'autre leur point de vue. Il faut être très attentif, car ce genre de situation est souvent au détriment de la liberté de ces frères qui succombent. Voyons donc dans ces situations ce qui se trouve en coulisses. Quelle est cette idée cachée ? Quel est l'intérêt avec lequel cela est fait ? Le bon prophète cherche à éclaircir, à apaiser, à encourager, alors que le faux prophète ne cherchera que son propre intérêt. Il usera de différentes stratégies afin de contrôler, maîtriser et avoir un pouvoir, un ascendant sur sa victime. Il n'y a là que de l'égoïsme, que de l'intérêt personnel et non un intérêt collectif. Cet intérêt du plus grand nombre. Soyons donc vigilants à ces différentes pratiques que nous pouvons croiser, hélas, encore trop souvent ici dans notre quotidien. Il s'agit de faire plus attention à ce qui est vécu. Ceux qui cherchent à se grandir ici-bas vont donc user de tous les stratagèmes possibles pour le faire. Mais Dieu nous invite aussi à user de raisonnement, de bon sens. Et Dieu nous invite à comprendre, à observer, à user de bon sens pour ne pas tomber dans ce piège qui nous est présenté. Nous avons compris que notre monde, celui auquel nous vivons aujourd'hui, ne s'est pas encore débarrassé de ces faux prophètes. Ils sont bien plus nombreux qu'on ne le pense, mais viendra un jour où ils ne pourront plus être aussi à l'aise car s'ils le sont, c'est que le mal est bien présent et ne se cache même pas. Indice d'une infériorité de cette humanité qui habite la Terre et de l'ignorance de celle-ci. Alors, afin de lutter contre ces phénomènes, il nous faudra être plus attentifs, étudier, comprendre et surtout pratiquer car cela nous permettra de comprendre, de savoir si c'est juste ou non. Et nous saurons ce qu'il y a derrière, derrière ces intentions, ces visages blanchis. Soyons donc très vigilants et avançons en écoutant notre cœur car ainsi nous ne serons jamais trompés. Au fond de nous, notre conscience nous guide, assistée par nos guides, bien sûr, ses amis fidèles, messagers de Dieu auprès de nous, il veille sur nous, nous invite à prendre tel ou tel chemin, à faire telle ou telle action pour notre progression morale. Soyons alors attentifs à cette petite voie qui nous invite à être sur tel chemin plutôt que tel autre, à faire tel choix plutôt que tel autre. Ensemble, ouvrons notre cœur à cet appel intérieur de notre conscience. Notre cœur nous invite à aller vers Dieu. Prenons le temps de l'écouter. Prenons le temps de connaître notre vraie nature. Ainsi, plus personne ne pourra nous impressionner avec ses apparences douteuses. et nous reprendrons ainsi le chemin vers Dieu. Que la paix soit en chacun de nous. Ainsi soit-il. de l'écouter de l'écouter Sous-titrage ST' 501